bien bonjour tu vas bien moi ça va mieux la brochette est en train de déclarer forfait donc c'est parfait qu'est ce qui se passe qu'est ce que j'ai envie de te raconter à plein de choses et c'est surtout ben le début de la fin au portugal voilà je l'ai mis dans le titre et c'est la réalité allez je t'explique ça tout de suite j'ai un rouleau mais j'ai un scotch vieux comme le monde j'avais pas vu les tout abîmé donc du coup j'ai tout fait avec mon petit pinceau j'en avais pas de plus gros j'ai choisi un vert pas flashy et oui avant j'étais toujours là pas flashy couleur cactus satiné et j'attaque je vais pas faire partout en verre seulement quelques endroits au vert à chacun ses goûts d'habitude je suis plutôt bleu je suis très très bleu mais là je me suis dit merde allez il faut changer pour changer un peu de couleur pour changer les trucs a fait du bien donc allez on se lance dans le vert roulotte est toujours là et oui elle se porte bien je l'ai laissé pendant quelques jours le temps de ma grosse bronchite à se reposer et j'ai repris les travaux petit à petit comme tu vois ça avance et attend pour qu'il y ait plus de lumière j'aime bien ouvrir aussi de ce côté pardon à l'avant si je tousse voilà donc je vais laisser la tête de lit en blanc là il manque le matelas ensuite la porte veut pas rester ouvert pour l'instant un petit coup de verre là je vais mettre du blanc moi j'ai hésité c'est pour ça que c'était là je pensais mettre un revêtement par dessus finalement non j'ai encore du mal à respirer excuse hein j'ai le nez bouché ainsi du montant respirer difficilement c'est normal donc là en vert j'aime bien faire asymétrique voilà quelques touches de vert et le reste blanc et bois là je vais m'attaquer au dessus là blanc et là comme tu vois j'ai fait un petit test avec du fil nylon attends je vais te montrer voilà comme ça fil nylon pour servir de bloc quand je roulerai pour ce que je vais mettre dedans et j'ai fait pareil pour de partout ici premier bloc sécurité donc lorsque j'aurai peint ici et que j'aurai fait mes petites ficelles ici ben ça sera prêt à être chargé là attends je vais te montrer voilà c'est une amie qui a fait ça donc tu reconnais la tresse et là en tout petit il y a le chat ici même la bonbonne de gaz est habillée alors il y a le trou bien sûr pour l'adaptateur mais voilà la bonbonne de gaz elle a son elle a son vêtement de bonne humeur câble électrique de 30 mètres ça va j'aurai de quoi faire les blocs bloc porte là bloc tiroir et le reste du matériel je m'équiperai quand je serai en France là c'est un led ça éclaire super bien là je mettrai la glacière là la litière de tassie voilà là je vais mettre une bassine j'ai dit c'est vraiment au strict strict minimum là je vais mettre la gazinière la gazinière que j'ai actuellement allez on continue la visite j'ai déjà pris bien le soleil ce matin ouais là ça y est le soleil il tape bien ça fait ça fait du bien mais je fais toujours attention au soleil mes cheveux ils poussent et il y a des nouveautés gros gros changements je suis pas triste je suis c'est la vie c'est la vie éphémère c'est la vie c'est la vie des changements la vie de l'adaptation en permanence j'arrête pas de te le dire depuis des années ben pour des raisons indépendantes de moi indépendantes de ma volonté et bien je dois quitter le verger voilà alors là je t'assure ça ne dépend pas du tout du tout de moi je t'avais dit que j'avais envie de rester là et c'est vrai que d'habitude vous êtes toujours en train de ben il y en a certains qui disent ah mais elle change d'avis ah non oui mais encore une fois ben c'est la deuxième fois que ben là je je dois partir c'est un peu je suis déçue je suis déçue je suis oui je suis triste c'est pas facile d'en parler à voix haute et de pas de pas être triste mais c'est comme ça tu sais d'habitude quand j'étais en camping-car de toute façon vous le savez tous les nomades camping-car fourgon n'importe quoi on se met dans la position du départ pour pouvoir partir au plus vite c'est comme ça après ça devient dans les habitudes toujours être retraqué ben en fait tu vois je t'ai toujours dit ça fait quand même un an et demi maintenant ben oui ouais c'est un an et demi que je suis là et et je t'ai dit voilà pour le moment je suis là et bien voilà c'est arrivé à la fin donc à la fin du mois la fin de ce mois de mai et bien je garde roulotte qui est là-bas c'est pour ça que je regarde là attend est-ce qu'on la voit avec le soleil tu dois pas la voir ah si tu vois roulotte là sur la table là c'est du matériel pour elle c'est l'antivol et tout qu'est-ce qu'elle ah oui ça c'est des restes des chutes de lino moquette que je garde en cas où il y a toujours bien besoin de ce genre de chose ça c'est du petit matériel je garde donc roulotte je garde tourane voilà tourane attend voilà tourane je vais lui faire faire une bonne révision à tourane là avant de partir et tout le reste caravane au vent barnum et bien je me sépare de tout voilà je me sépare de tout je mets tout en vente c'est le gros chamboulement je mets tout en vente donc je n'aurai que tourane et roulotte maintenant j'avais pas prévu tu vois la vie tu vois l'univers est bien fait puisque je me retrouve quand même avec roulotte dans le pire des cas parce que j'aime bien prévoir plan A B C etc donc j'ai plusieurs plans en vue pour le moment actuellement je suis en train de faire un très très gros tri là pour le matériel je vais te montrer un peu tu vas voir c'est encore ben voilà encore une fois c'est c'est beaucoup beaucoup de mouvements beaucoup de de pertes bon il y a il y a des choses c'est vrai que j'ai acheté des trucs mais il y a des choses qu'on m'a donné des choses qu'on m'a offert et tout ben c'est pas grave je je sépare du tout c'est que du matériel je vais te faire voir un peu le bazar dans lequel je suis actuellement donc ça c'est des choses que j'avais récupéré dans la caravane donc ben je mets tout en vente je mets tout en vente donc tout va passer sur des sites portugais d'Algarve et puis sites de vente entre particuliers d'ici tu vois ben là par contre c'est X nationalité donc voilà le bazar donc le matelas c'est celui qui va aller dans roulotte là j'essaie de faire du tri de ce que je vais garder tout ça là tu vois ben je commence petit à petit le tri de ce que je vais garder des choses qui vont être vendues donc le vent ben le canapé là aussi va être vendu congélateur je peux pas le garder frigo je peux pas le garder donc le au vent avec la caravane vont être vendus ensemble il suffit de trouver les bonnes personnes pour l'acheter le matériel de cuisine ben il y a des trucs que je vais garder et d'autres bien sûr dont je vais me séparer je les vendrai 3 francs 6 sous quoi donc voilà tout toute notre petite vie à Cassie à moi ben se retrouve en mouvement là encore j'espère trouver du monde pour la caravane bon c'est une grande elle fait 6m50 elle a pas d'immatriculation donc ça se vend pas très cher le vent par contre il est vraiment super il a fait qu'un seul hiver mais bon c'est comme ça je vends je vends je vends je vends je me sépare de tout ah la tempure va pas falloir que j'oublie de l'engrer d'ici de la laver je la garde là le fauteuil relax et ben allez je vends aussi parce que même si Tourane elle peut accueillir beaucoup de matériel puisqu'on va être que toutes les deux Cassie et moi l'arrière se replie bien les trois banquettes se replient complètement donc c'est vrai que je peux mettre beaucoup beaucoup de choses quand même dedans mais je roulerai tout doucement roulotte elle peut aussi accueillir beaucoup de choses sous le lit j'ai surtout un iMac que je pense ranger tu vois devant dans l'alcove là devant avec des chiffons et tout et puis on va on va rouler tout doux tout doux tu vois tranquillons voilà alors tu vois ma vie actuellement c'est ça c'est entre voilà ma planche à dessin et puis les petites choses pour roulotte ça sont les blocs que j'ai peint pour bloquer la gazinière et la bassine ça c'est pour faire les les lanières que tu as vu pour bloquer le matos ça c'est ma peinture et puis et la planche pour dessiner parce que de toute façon ça ne m'empêche pas de dessiner et de passer du temps tranquille ici la suite pardon la suite de l'aventure et ben ça va être donc Cassie et moi dans la voiture avec roule et roule derrière donc comme je l'avais dit au mois de mai donc fin du mois je monte tout doucement en France j'ai d'éventuels projets alors je modifie je m'adapte tout le temps j'ai diverses propositions possibilités donc je vais m'installer peut-être la première possibilité ça va être que je m'installe en Dordogne donc le département de mes anciennes amours on va dire ça j'ai quand même vécu en Dordogne pendant sept ans c'était pas le même endroit c'était pas le même endroit là si jamais j'y reste ça sera plutôt du côté d'Exydeuil donc c'est un endroit qui est très très sympa qui est à la limite mieux qu'où j'étais moi parce que moi j'ai vécu du côté près de Sarlat et heureusement j'étais dans un village mais du côté de Sarlat c'est infernal tellement il y a du tourisme et et là là je serai en pleine campagne on va voir je ne sais pas ou peut-être que je vais m'installer dans un camping pendant un certain temps et oui avec Roulade je peux m'installer dans un camping pendant un certain temps le temps de choisir autre chose peut-être une autre location je vais mais en tout cas je pense rester peut-être dans ce coin là je ne sais pas je verrai suivant les possibilités je vais voir sinon si je ne me trouve pas une location mais une location en dur tu vois cette fois-ci retourner dans le dur une petite maison un petit truc voilà quand même mais plutôt maison peut-être maison de village je ne sais pas ça c'est l'autre possibilité et ensuite pouvoir graviter toujours prendre la route bien sûr l'été monter alors l'avantage d'être en France c'est que c'est un peu plus accessible que la plus facile d'accès pour les pays du nord que j'aime beaucoup vous savez tous que j'aime beaucoup aller en Allemagne donc on était monté en Allemagne où j'ai envie de retourner surtout encore une fois comme je dis toujours parce que j'ai le vélo aussi pour être sympa mais retourner dans le Tirol la forêt noire tout ça du côté de l'acte de Constance que j'avais toujours aimé et puis du côté du Seldorf plus plat bien sûr pour aller faire du vélo et puis redescendre et ensuite en hiver descendre carrément plein pot Espagne, Portugal mais en tout cas être mobile mais 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 avoir un vrai pied à terre en France avoir un petit truc puisque de toute façon ça fait quand même plusieurs années que j'ai envie d'avoir un petit pied à terre je pensais l'avoir trouvé en étant ici ça tombe à l'eau on va dire c'est pas grave j'en parle et j'en reparle dans cette vidéo mais parce que ben voilà quoi c'est juste là je t'en informe et c'est vrai que j'ai un peu les les boules quoi j'ai un peu les boules c'est oui comme je dis c'est de la tristesse puis il y a tout ce mouvement encore encore de devoir vendre tout le petit matériel vendre le gros matériel c'est à dire la caravane bon j'ai vendu le camping-car c'était un gros truc maintenant un gros truc c'est la caravane bon c'est pas le même prix c'est pas le même concept là je peux très facilement vendre à un portugais puisqu'il n'y a pas de plaque d'immatriculation il n'y a rien donc ça se vend de la main à la main comme ça tu vois mais c'était mon chez moi c'est notre chez nous à Cassie et moi bon c'est un changement c'est une vie nomade autre la vie nomade continue finalement tu vois enfin voilà bon sinon Cassie va bien va mieux parce que Pichounette elle s'est battue et elle a été blessée à la cuisse devant et derrière donc elle n'était pas bien là ça y est ça va mieux alors en plus elle s'est blessée au moment où moi j'étais malade je ne l'ai pas vue tout de suite donc ça s'est un peu infecté donc je l'ai amené chez Aveto bien sûr et là elle est sous antibiotiques anti-inflammatoires je lui fais ses soins matin et soir là ça y est ça va mieux donc là je vais arrêter parce que c'est bon les soins ça va mais enfin bon la Pichounette elle n'était pas elle n'était pas donc le temps qu'elle supprime les médicaments de son corps et elle va retrouver la forme mais bon elle n'a pas râlé elle a beaucoup beaucoup dormi elle s'est laissée faire bon c'est vrai que soigner un chat lui faire avaler les comprimés c'est pas évident mais elle est mignonne ça va elle est mignonne voilà les nouvelles donc ne me dites pas que je suis triste c'est pas grave puisque vous le savez je suis triste on le sait je le sais tu le sais mais c'est pas la peine de le dire de le redire je suis pas à plaindre je suis pas pauvre ambre machin et tout non allez c'est encore un changement de la vie et la vie continue il y a des projets donc tout va bien dans le meilleur des mondes c'est encore un chapitre de fini et un chapitre qui va s'ouvrir autrement tout simplement allez je te dis ciao je te dis à très vite bye bye je te dis